... Le Président, veuillez vous asseoir. L'audience reprend. La parole est à l'accusation pour la poursuite de l'interrogatoire du témoin. Merci, Monsieur le Président. Ma question pour vous est en regardant de votre retour au Cambodge. Est-ce que vous êtes rentré volontairement ou est-ce qu'on vous y a forcé? Réponse. Cela a été un retour volontaire. Je n'ai pas été forcé à rentrer. Comme je l'ai indiqué, je pensais à mon pays et ma femme était déjà rentrée en janvier, soit six mois avant mon propre retour. Il y avait donc plusieurs raisons de rentrer. Question. Pourquoi votre femme est-elle rentrée au Cambodge avant vous? Réponse. 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 Ma femme était professeure. Elle n'avait jamais été impliquée en politique. Elle ne pensait qu'à la culture et à la littérature française. Toutefois, après notre mariage, j'ai lu qu'elle rentre au Cambodge. Elle a fait. Elle a fait. That verse. Because of my advice. Thank you. Réponse. Question. So, it means that you both agreed to return to Cambodia? Question. Vous étiez d'accord tous les deux pour entrer au Cambodge? Réponse. Yes, you can say so. Oui, on peut dire cela. Bienvenue. Merci. Bienvenue. 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 Avec qui êtes-vous rentré au Cambodge? Question. Avec qui êtes-vous rentré au Cambodge? Réponse. Je m'en souviens, c'était en juillet 1976. Il y avait parmi nous quatre militaires rentrés des États-Unis. Et puis, il y avait un chargé d'affaires du Grunk, qui rentrait de Cuba, c'était Monsieur Posing, ainsi que sa femme, qui était la fille de Dara Driwat, une star du cinéma cambodgien. Et il y avait la femme de Shreithon, qui était la femme de Shreithon, qui était apparentée à Madame Yeng-Tirit par Alliance. Il s'était marié avec la soeur cadette de Yeng-Tirit. Et aussi, Madame Thorn, elle était probablement chargée d'affaires en Allemagne de l'Est. Le temps après, elle est décédée. Ces trois enfants étaient avec elle. Il y avait aussi la mère de Yeng-Tirit et Yeng-Tirit. La fille de Yeng-Tirit, qui était professeure à l'école secondaire. Donc, il y avait la mère de Yeng-Tirit, deux de ses soeurs cadettes, trois neveux, soit une nièce et deux neveux. Question. Durant votre voyage avec ces gens, est-ce que la femme de Yeng-Tirit et d'autres membres de la famille vous ont donné des informations sur la situation qui prévalait au pays ? Réponse. D'après mes souvenirs, tous étaient tristes, l'expression triste qu'ils avaient était peut-être le résultat du décès. de l'ambassadeur en Allemagne de l'Est ou bien si cette tristesse était liée au retour au pays. Quoi qu'il en soit, ils étaient amicaux. J'avais beaucoup de respect pour la mère de Madame Yeng-Tirit. Elle n'a pas dit grand-chose et j'avais le même respect pour elle que pour ma mère. Son expression était douce et en général, cette famille n'avait pas de motivation politique. Elle n'avait jamais adhéré au funk. Telle était mon impression. La raison de leur retour au Cambodge était peut-être liée au fait que leur fils occupait un poste élevé dans le pays. C'est peut-être aussi parce que la femme de Madame Tone, dont le père est décédé récemment, avait une expression triste sur le visage. Elle pleurait. Je ne sais pas si c'était parce qu'elle rentrait au pays, mais en général, ils étaient amicaux dans l'avion. Les gens, notamment les autres, y compris des militaires rentrés des États-Unis, ils avaient récemment fui en Thaïlande via Kampung-Som. C'est d'anciens résidents du Kampung-Som. Ils voulaient rentrer au Cambodge pour défendre le pays. C'étaient des experts de différents domaines pour certains d'entre eux et ils voulaient défendre le pays. Merci. Question. Avant votre retour au Cambodge, avez-vous reçu de mauvaises nouvelles sur la situation dans le pays ? Et si oui, sur quoi porter ces nouvelles ? Réponse. Réponse. Les nouvelles que je voulais entendre avaient trait à mon épouse qui était rentré au Cambodge avant moi ? Et j'étais très inquiet parce que je n'avais reçu aucune nouvelle après son retour. Et pour ceux qui avaient eu la chance de partir, y compris Sonsitku et Insopip, qui étaient partis avec la délégation, j'avais interrogé ces personnes pour savoir où était mon épouse. On m'a répondu que tout allait bien, qu'elle était à l'institut pédagogique, etc. Et c'est ce que m'ont dit ses amis. Et bien entendu, je les ai crues. Mais je ne savais pas si mes amis me disaient la vérité ou s'ils étaient vraiment au courant de la situation réelle. Bien sûr, on recevait d'autres informations émanant des réfugiés quittant le Cambodge en raison de la situation et de la famine dans les campagnes. Et comme j'avais vécu au Cambodge, moi je m'étais imaginé que là où il y a de l'eau, il y a du poisson, qu'il y aurait toujours assez de nourriture au Cambodge. C'était ma conclusion subjective à l'époque. Et comme j'avais été parti tellement longtemps du pays, mes sentiments n'ont pas poussé à me poser des questions sur ce qu'on me disait. On savait qu'il y avait tonne-les-sapes, tonne-les-bassa, qu'il y avait normalement abondance de nourriture. Et donc je ne croyais pas aux informations portant sur la famine. Le procureur, merci. L'appareil qui vous a ramené de France, où a-t-il atterri ? En route pour entrer au Cambodge, a-t-il fait escale ? Réponse. Je m'en remercie les questions. Donc, à Pékin, j'ai donc dû passer de nuit à Pékin avant de continuer mon voyage vers le Cambodge. Je remercie les questions. Donc, à Pékin, j'ai donc dû passer de nuit à Pékin avant de continuer mon voyage vers le Cambodge. Quand je suis arrivé à Pékin, j'ai donc dû passer de nuit à Pékin avant de continuer mon voyage. Quand je suis arrivé à Pékin, j'ai donc dû passer de nuit à Pékin avant de continuer mon voyage. J'ai vu des jeunes Cambodgiens qui portaient des chemises à manches courtes et des portes noires. Ils n'étaient pas diplomates. C'étaient des jeunes qui parlaient le Khmer. Et ils étaient quatre ou cinq membres de l'ambassade. Ils étaient quatre ou cinq qui se tenaient là et qui nous attendaient. Et les passagers de l'avion étaient dans trois categories. Les passagers de l'avion étaient dans trois categories d'une part, le membre de la famille de Yeng Sari. Et si j'ai bon souvenir pour ce groupe de personnes, les autorités chinoises sont venus les prendre en charge. Et Haï Koum-Sing, qui était chargé d'affaires du Cambodge à la démocratie de Cuba, je le connaissais parce qu'il était un ancien étudiant de Moscou. Il s'est rendu à l'ambassade du Cambodge de Pékin et j'ai dû être pris à un hotel qui n'était pas trop loin de l'aéroport. En fait, c'était un hotel réservé pour les passagers en transit à Pékin. Question. Lorsque vous êtes arrivé à l'aéroport de Pékin, Est-ce que vous avez obtenu des informations quelconques concernant le Cambodge ? Réponse. Lorsque je suis arrivé à Pékin, je n'ai reçu aucune information. Mais les jeunes qui sont venus nous accueillir, ils m'ont dit qu'ils étaient des anciens combattants, qu'ils étaient des héros qui avaient acquis la victoire au Cambodge, ils m'ont dit que si j'avais dit temps libre, je devrais me rendre à l'ambassade du Cambodge. Et je suis allé visiter la place Tiananmen. Après quoi, j'ai suivi mon chemin, je suis allé à l'ambassade du Cambodge. Et ce que j'ai noté sur place, c'est qu'il y avait beaucoup de jeunes gens qui travaillaient. Monsieur Duchesne était l'ambassadeur à l'époque. Et en le voyant son apparence, je ne pensais pas qu'il s'agissait d'un diplomat et d'un ambassadeur, car son apparence physique n'indiquait en aucune manière qu'il pu être un diplomat. Mais il vivait avec sa famille à l'ambassade. Par contre lui, il y avait d'autres jeunes fonctionnaires qui travaillaient à l'ambassade. J'ai rencontré des diplomates dans d'autres pays. Mais ce que j'ai noté qui était un peu étrange, c'est que c'était tous des jeunes qui travaillaient à l'ambassade. Et c'est l'observation que j'ai pu faire de Monsieur Pétien. Il m'a parlé de la situation en Cambodge. Et il m'a parlé de la situation et il m'a posé beaucoup de questions sur ce que je savais du Cambodge. Et il m'a parlé de Monsieur Pétien et il m'a dit que l'information que j'avais reçu concernant le Cambodge, parce qu'il m'a continué de me convaincre que ces personnes, que ces personnes partaient d'un sentiment révisionniste, que la société cambodienne de cette époque n'avait plus besoin de ces personnes. J'ai parlé de lui à d'autres personnes. Et on m'a dit qu'il avait été un enseignant en Cambodge. Je me suis dit que cette personne était une enthousiaste à l'idée de la victoire. Mais je ne crois pas ce qu'on me disait parce que je crois déjà dans la situation qu'on me décrivait sur le Cambodge. Merci. Vous avez toujours envie de rentrer au Cambodge ou est-ce que vous avez dès lors eu l'intention de rentrer en France? Lorsque je suis rentré à l'hôtel, j'ai réfléchi et je me suis demandé pourquoi ils m'avaient raconté tout cela. Cela a éveillé des soupçons en moi. Puis je me suis dit que j'avais déjà décidé de rentrer au Cambodge. J'avais de toute façon déjà décidé de rentrer au Cambodge. Il fallait que j'arrive au Cambodge. Merci. Merci. While you were in Beijing, did you ever meet personally with Yeng Sari or any other senior leaders of the Democratic Cambodge while in Beijing? No, I didn't. I did not meet anyone other than the people I have just mentioned earlier. Thank you. When did you leave Beijing for Cambodia? Avez-vous quitté Pékin pour le Cambodge? Je ne me souviens pas très bien. Je ne me souviens pas très bien, mais je pense que ça ne pouvait pas être plus de deux ou trois jours après mon arrivée à Pékin. Je suis alors parti pour le Cambodge. Thank you. So, before you left Beijing for Cambodia, did you ever receive any information or statement made by Yeng Sari or other leaders of the Democratic Cambodge? C'est-à-dire, avant de quitter Pékin pour regagner le Cambodge? Avez-vous quitté Pékin ? No, I didn't. If I were in France, I would go to the news outlet and got a newspaper to read in French, but in Pékin, I could not read the Chinese, so I could not get and understand the information in Chinese, Je vous remercie. J'aimerais maintenant passer à un autre sujet concernant votre arrival à Cambodia. Quand vous êtes arrivés au Cambodge, je voudrais savoir où vous avez séjourné, ainsi que ce que vous avez fait. Lorsque vous êtes arrivés au Cambodge, l'avion s'est posé à Pochentong, quelle a été votre première impression de la situation autour de Pochentong? C'est une souvenir très, très vivace. C'est comme si j'étais arrivé hier à Pochentong. Lorsque l'appareil s'est posé en territoire cambodgien, des étudiants, des étudiants, des passagers ont regardé par les fenêtres de l'avion, ont vu des terrains vagues, ont vu des terrains vagues, ont vu diverses choses en regardant de l'appareil, tout le monde était très excités à l'idée de rentrer au pays et ils ont vu... les cratères importants causés par les bombardements en tapis des B-52 américains. Donc, nous voulions être très fortes à l'idée de retour, nous voulions arriver au Cambodge aussi rapidement que possible afin de pouvoir constater de visu ce qu'il était advenu de notre pays. Et lorsque nous avons atterri, je me souviens personnellement parce que je me suis quitté le Cambodge en 1965 et je n'étais jamais rentré au Cambodge avant ce jour. Et je me souviens que ce jour-là, le jour de mon départ, c'est ma mère qui m'avait accompagné jusqu'à l'aéroport. Et je regardais les immeubles et le paysage à l'ouest de l'aéroport. Mais lorsque je suis arrivé, la situation n'était pas du tout la même. Je n'ai vu que quelques mécaniciens chinois vêtus de blanc. Et à part ceux-ci, les techniciens, je n'ai observé que les gens, pourtant des vêtements différents, ça n'était pas des vêtements que portaient normalement les personnes qui travaillent dans les aéroports. Je ne savais pas. Je me suis demandé dans quel pays j'étais. Je n'arrivais pas à me situer dans le pays. Et donc à ce moment-là, si j'avais envie de reprendre l'avion pour repartir, c'est sans doute ce que j'aurais fait parce que je ne savais même pas vraiment dans quel pays je me trouvais tellement les choses étaient différentes au niveau de la situation. car la personne qui a fouillé les passagers à l'arrivée, avait des paniers dans lesquels ils ont mis toutes nos possessions. Et lorsque nous sommes sortis à l'arrivée, j'espérais rencontrer mon épouse, mais je ne l'ai pas vu. J'ai vu Saurong, bien entendu, le vide à un vécu à des trangers, j'avais rencontré quelques fois, j'avais rencontré là-bas. Et il me disait alors que si je rentrais au Cambodge, il m'accompagnerait jusqu'à mon village, Natal. Et en fait, Saurong m'a regardé comme si je n'avais pas été Sénégal quand je l'ai rencontré. Il a montré du doigt d'autres personnes en me disant, mais ces gens-là vont venir à s'occuper de vous et puis il a tourné les talons. Je suis monté dans une Volkswagen ou quelque chose comme ça. Je ne me souviens pas de la marque de la voiture. Et puis, une fois dans la voiture, on m'a amené à l'école technique de Phnom Penh. Merci. J'aimerais approfondir ce sujet. Lorsque vous êtes arrivés à l'aéroport de Pochintong, à part Saurong, avez-vous rencontré quiconque d'autre ? Réponse. J'ai rencontré quelques autres personnes des Khmer, qui avaient vécu Outre-mer comme Syng Laini. Et quelques autres, Syng Laini était un ancien étudiant qui avait étudié à Moscou. Je l'ai rencontré, il m'a tapé sur le pot et il est parti. Il n'a pas dit grand chose, il est juste venu me voir. J'étais surpris parce que je le reconnaissais bien et je considérais qu'il était proche. Mais lorsque je l'ai revu pour la première fois, il m'a tapeté les pots. Et puis ils m'a demandé de rentrer dans le voiture. Je suis monté dans la voiture et je suis parti. So Hong. Merci. Vous avez mentionné So Hong. Est-ce que So Hong vous a dit à votre arrivée quel poste il occupait à l'époque ? A réponse. Non, je ne savais pas à ce moment-là. Mais je l'ai rencontré à Yeng Sari et quelqu'un m'avait dit qu'il était un adjoint proche de Yeng Sari. Question. Avez-vous demandé à la personne qui a pris votre passeport ? Avez-vous demandé pourquoi on vous prenait votre passeport ? Response. Je n'ai pas osé demander parce que j'ai compris alors l'atmosphère qui veniait. Je n'ai pas osé ouvrir la bouche pour poser des questions. J'ai regardé l'expression sur les visages des personnes autour de moi. Ils étaient très sérieux et je n'ai même pas osé leur sourire. Question. Merci. Lorsque vous avez quitté l'aéroport international de Pochentong, quelle impression avez-vous acquis de la situation along the road into Phnom Penh ? First, I still had a good memory of Pochentong Road connecting to Phnom Penh, and my sister's house was not quite far from the Khmer Soviet Technical School. So before I left France, I had acquainted myself with the location. I noted that back then there were many people, and traffic was quite hectic as well. But surprisingly, when I returned at this time, I did not see many traffic, and I also witnessed some broken cars left unattended on the street, and I also saw some of the things that had not been maintained for a long time, and houses were abandoned as well, and certain houses were not occupied by people, and trees and grass were growing on those old and filleted houses, and I saw that these houses were not occupied by any owners. Question. Donc, sur le chemin de la ville, avez-vous noté la présence de soldats du Kampuchea démocratique qui assurait la garde des rues ? Apart from the soldiers, I did not see a presence of civilians. I only noted that there were soldiers, and those are very young soldiers. Des soldats qui d'ailleurs étaient très jeunes. Question. When the intellectuals or other Cambodian people who returned from France and elsewhere to Cambodia, did the leaders of the Khmer Rouge, Nugia, Inksari, 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 Inksari? Est-ce que ces dirigeants ont préparé une quelconque cérémonie de bienvenue d'accueil pour ces personnes qui revenaient au pays. Je n'ai pas rencontré ces dirigeants supérieurs. Je n'ai rencontré que Yann Sari quelques semaines plus tard après mon retour. Le président... Désolé, nous n'avons pas eu de son. Nous n'avons toujours pas de son. Nous n'avons pas eu de Cambodja. Quand vous êtes arrivé au Cambodge, vous êtes entré au Cambodge. Nous n'avons toujours pas du sport. Le Président, le Président, vous pouvez continuer. Merci, Monsieur le Président. J'aimerais continuer à poser mes questions. Lorsque vous avez quitté l'aéroport de Pochentong, où vous a-t-on emmené et quelles tâches vous ont-elles été assignées? Quelles sont les réponses? Le premier jour de notre arrivée, ils nous ont emmenés de l'aéroport de Pochentong. Et puis, ils nous ont déposé à l'ancien institut technologique du Mer Rouge soviétique. Vous ont-ils assigné des tâches quelconques à entreprendre et si c'était le cas, quelles étaient ces tâches et où avez-vous effectué ces tâches? Réponse. Lorsque nous sommes arrivés, ils nous ont dit de nous reposer un peu. A ce moment-là, ils nous ont offert du riz à manger. Et ils nous ont offert du riz de vieilles récoltes. Et j'ai remarqué que les personnes qui vaquaient autour de l'immeuble étaient extrêmement maigres. Et ils nous ont dit qu'il fallait être patient car la situation s'améliorerait rapidement. Nous avons donc dû séjourner là pendant quelques jours. Suite à quoi, ils nous ont désigné pour nous rendre dans les rizières et ils nous ont demandé de réparer des maisons délabrées également. Et de temps à autre, ils nous demandaient également de dégager les pierres, de désempirer les champs pour ouvrir des rizières et également de déplacer et de démolir des maisons. Merci. Merci. Lorsque vous avez séjourné à l'Institut technologique méro-soviétique, avez-vous obtenu des informations quelconque concernant votre épouse et si oui, d'où provenaient ces informations? Réponse. Réponse. Lorsque je suis arrivé, prime abord j'ai rencontré certains de mes amis que j'avais quittés il y a 4 ou 5 mois. J'ai pu constater leur apparence physique. Ils ressemblaient aux détenus juifs que j'avais vus dans un film. Et j'ai vu des personnes plus âgées comme un homme et mal et d'autres qui travaillaient très dur et qui étaient obligés de faire des travaux laborieux. Et ils devaient fouiller dans les poubelles pour y chercher des peaux de bananes. Et moi j'avais rencontré ces personnes plus âgées qui dans des pays étrangers, vivaient bien et mangeaient dans leur faim lorsque je les ai vus dans cet état. J'ai été très ému et j'ai pu à ce moment-là apercevoir mon épouse et je me suis rendu compte que mon épouse avait travaillé à cette école technique. Mais même si elle m'a vu de loin, elle n'a pas osé se rapprocher de moi. Ce n'est que tard dans l'après-midi, une fois cette tâche terminée, elle est venue me voir brièvement. Elle m'a dit que je devais faire ce que l'on me disait de faire et que je ne devais en haut qu'un cas mettre mes mains sur ma taille lorsque je parlais à quelqu'un, respecter les règles. Et si j'étais en possession de quoi que ce soit, médicaments, bonbons ou quoi que ce soit, il ne fallait partager avec personne d'autre. Parce que s'ils avaient appris cela, j'aurais eu des ennuis. Voilà ce que ma femme m'a dit à ce moment-là. Je vous remercie. Quand vous-même et votre femme avez-vous commencé à vivre ensemble? Réponse. Je ne m'en souviens pas bien. C'était environ une semaine ou dix jours plus tard. Ils nous ont donné à l'endroit, au troisième étage, à l'Institut technique. J'y ai résidé avec ma femme. Ma question porte sur K15. Connaissez-vous K15? Qui était cet endroit? Où était-il? Quand a-t-il été mis en place? Et qui en était le chef? Réponse. K15, c'était l'institut technologique. C'était le monde de code de cet institut. Quand je suis arrivé, le chef était Bong Pum. Il était plus jeune que moi, mais par respect, on l'appelait Bong. Bong Pum. C'était le chef et c'est lui qui nous a accueillis. Un de mes amis m'a chuchoté que ce Pum avait un autre nom dont je ne me souviens pas et qu'il avait été étudiant dans cet institut, mais qu'il était préférable de faire semblant de ne pas le connaître ou de ne pas connaître ses antécédents. Thank you. Question. What was the purpose of the establishment of K15? A quoi servait K15? Response. Réponse. Il s'agissait d'un centre de rééducation. Question. Can you tell us when it was established? Question. A quel moment a-t-il été créé? Réponse. Je n'en sais rien, mais quand ma femme est rentrée, elle y est allée. Autrement dit, au moment de l'arrivée de ma femme en janvier, l'endroit existait déjà. Question. À part le dénommer Pum, avez-vous reconnu d'autres gens qui travaillaient à l'institut technologique? Réponse. Il y avait là 3, 4 ou 5 soldats, mais je ne me souviens pas de leurs noms. Merci. Question. Question. Avez-vous jamais vu que Yeng Sari, Kisampong, Nuncha ou d'autres dirigeants des Khmer Rouges s'y rendre ou y tenir des réunions? L'interprète apporte une rectification. Il s'agissait de jeûne et non pas de tcham. Réponse. À mon départ non, mais ma femme m'a dit qu'au moment de son arrivée, il y avait une session d'études dirigées par Kisampong. Question. Vous a-t-elle dit de quoi il avait été question au cours de la session d'études? Réponse. J'ai demandé ce qu'il avait enseigné. Elle m'a dit qu'elle l'appelait Bon Kisampong, qu'il avait dit que nous étions de bons patriotes parce que nous étions rentrés au Cambodge. Il a dit que le pays devait se développer, qu'il avait besoin de ressources et que nous devions nous forger. Voilà ce dont je me souviens. Question. Vous dites que K15 était un centre de rééducation. Quel genre de personnes étaient envoyées à K15 pour y être rééduquées? Réponse. Ces Cambodgiens rentrent de l'étranger. Ces Cambodgiens étaient déjà rentrés de l'étranger, comme ceux de mon groupe, mais il y a aussi des étudiants, des soldats. J'ai appris plus tard que certains Cambodgiens rentrés de l'étranger avaient été emmenés, mais je ne sais pas où. En général, cet endroit était destiné aux Cambodgiens rentrés de l'étranger. Toutefois, d'autres Cambodgiens rentrés de l'étranger n'ont pas été emmenés à K15. C'est plus tard à Toulsling que j'ai vu leur nom. La plupart de ceux qui étaient à K15 venaient de France, d'autres venaient des États-Unis. Il y avait des militaires qui, par la suite, ont été emmenés. Il y avait aussi des Cambodgiens rentrés de l'Union soviétique ou du bloc de l'Est, lesquels, eux aussi, ont été emmenés de K15 par la suite. Question. Saviez-vous pour quelles raisons les gens rentrés de l'étranger étaient classés selon ces différentes catégories ? Réponse. À l'époque, je n'en savais rien. J'ignorais pourquoi certains des Cambodgiens rentrés de l'étranger se voyaient emmenés. Question. Durant votre séjour à K15, avez-vous été témoin de certains événements ? Pourriez-vous les décrire ? Réponse. Réponse. De manière générale, nous devions nous reconstruire. Cela veut dire que nous devions casser des pierres pour mettre en place des lisières près de Borekila. Nous devions aussi faire pousser du liseron. On nous disait que le travail est dur. C'est une bonne manière de se reconstruire. Il y avait aussi des sessions de critique et d'autocritique. Chaque semaine, il y avait une réunion. De temps à autre, il y avait une session d'études. Voilà la situation générale. Il m'est difficile de donner plus de précisions. Nous travaillions à la production d'une occasion des pierres. Nous faisions ce qu'on nous disait de faire. Certains... Fertiliser No. 1 faisait de l'engrais. On l'appelait l'engrais No. 1. C'était un mélange d'excréments. et d'urine. Parvenions à fabriquer cet engrais numéro 1, cela veut dire que nous étions capables de nous reforger. Bref, cela voulait dire que nous étions capables de dépasser notre position de classe. Question concernant la liberté, la discipline à K15, y avait-il une certaine liberté en cas de faute ? Quelles étaient les sanctions qui leur étaient infligées ? Réponse. Réponse. Il faut se demander ce que voulait dire la rééducation. seraient éduquées, ça voulait dire replier, va passer. On disait que la liberté, cela n'existait pas parce qu'en cas, elle-même, était synonyme de liberté. concernant la critique et l'autocritique. Concernant la critique et l'autocritique, nous devions critiquer les membres de notre propre groupe, à savoir ceux qui étaient entre l'étranger. prenons le cas de quelqu'un qui n'arrivaient pas à travailler dur. Prenons le cas de quelqu'un d'autre qui aurait encore gardé des attaches à Paris ou ailleurs à l'étranger. Si quelqu'un de plus haut placé commettait une faute, nous ne faisions pas de critique. C'était Poum qui s'en chargeait, il représentait la justice et l'encar. n'étions pas habilité à critiquer des combattants du centre ou à critiquer Poum. Nous pouvions seulement critiquer les membres de notre propre groupe afin de nous réformer. Nous participions à ces séances de critique et d'autocritique avant de nous reposer en général. L'objectif premier était de nous mettre au service de l'encar qui était synonyme de justice. Si nous y croyions, cela suffisait. L'encar était au cœur de notre vie à l'époque. Nous nous sommes reforgés pour entrer dans la classe pure des ouvriers paysans. Mais la question est de savoir si la classe des ouvriers paysans était capable de nous offrir un avenir meilleur. J'étais quelque peu perdu car je m'interrogeais sur le but de la rééducation. tous mélangés. Qui disait Ankar disait perfection. Nous pouvions seulement critiquer les membres de notre groupe. Donc, si vous me parlez de liberté, il n'y avait pas de liberté dans ce sens. Pas de liberté, pas de démocratie, pas de liberté de parole. Parler, impliquer, de s'exposer à une erreur. C'était le sens de la méditation à 15. Nous n'avions pas de liberté d'expression. Nous n'avions pas non plus la liberté de noter. Question. Qu'en étaient-ils des sanctions disciplinaires ? En cas de faute, quelles sanctions étaient infligées ? Réponse. Dans ce centre, je n'ai jamais assisté à des passages à tabac ou à des actes de torture. Je n'ai pas non plus vu qui que ce soit y mourir. Bien sûr, j'ai vu que des gens se faisaient emmener, mais j'en ignorais les raisons. C'était probablement l'Ankar qui les faisait emmener pour une raison ou une autre. Il y a des soldats qui étaient arrivés avec moi qui se sont fait emmener. Certains n'étaient pas satisfaits de la situation dans le centre. À l'époque, je ne me doutais nullement que ces gens étaient emmenés pour être exécutés S21. Je n'y ai jamais songé. Je n'ai jamais assisté à des actes de torture physique. Bien sûr, il y avait une torture psychologique que nous endurions en notre fort intérieur, mais nous n'avons jamais reçu de coups. Question. Qu'en est-il du régime alimentaire ? Réponse. Dans mon livre, il y a un passage qui porte sur la ration alimentaire. C'était une sorte de bouillie épaisse, mais ce n'était pas du riz. Il y avait du liseron avec juste quelques grains de riz. Il n'y avait presque pas de poisson dans cette bouillie de riz de liseron. Cela ressemble à ce qu'on donne à manger au cocheur. Question. Qui fixait la ration alimentaire ? Il y avait-il des instructions à ce sujet ? Réponse. Je n'en savais rien. Tout le monde disait que cela émanait de l'Anka. Question. Pour quelle raison l'Anka avait-elle été créé ? Et qu'est-ce que cette notion signifiait ? Réponse. Je pense qu'il faut poser la question aux aînés qui ont créé l'Anka. Pour nous, l'Anka nous a demandé de nous rééduquer, mais je ne sais pas dans quelle lutte pièce. Question. Avez-vous jamais entendu Yang Sari, Nunchia ou Kyo Sampan dire quelque chose ou diffuser des informations concernant la ligne du parti et sa transmission depuis les échelons supérieurs vers les échelons inférieurs, soit à K15, soit ailleurs ? Réponse. Réponse. Après mon arrivée au Cambodge, j'ai séjourné à K15. Et jusqu'au moment de mon départ, en 1979, je n'ai jamais entendu mentionner le nom de Nunchia. J'ignorais qui c'était. Et au cours de mon séjour à K15, nous entendions parler de l'Anka. L'Anka nous éduquait. On nous disait d'être fiers de la révolution kampoutchienne. On nous disait que nous devions nous reforger. Tout cela, je l'ai entendu, mais je ne savais pas quel était le but de cette rééducation. Je ne savais pas quand elle allait prendre fin. Comme je l'ai dit, je ne savais pas pour quelle raison nous devions nous reforger, nous reconstruire. Je ne savais pas non plus de quelle façon cela était censé nous faire comprendre la révolution. Je ne comprenais pas à l'époque. Je faisais juste ce qu'on me disait de faire. J'étais désespéré à l'époque. Et je n'avais qu'un souhait, c'était que cela finisse. À la radio, j'entendais que la révolution était merveilleuse et qu'elle durerait 3000 ans. C'est difficile à raconter. Merci. Question. Vous avez jamais entendu parler de disparition sous le régime des Khmers rouges ? Quelles étaient les implications d'une disparition ? Réponse. Je pense que ce n'est qu'à mon retour à Phnom Penh en mai ou en juin 1979 que j'ai été informé des disparitions. À ce moment-là, je suis allé à Touls Leng ou S21. J'ai travaillé un certain temps. Et c'est là que j'ai appris que les camarades qui avaient disparu avaient leurs mots inscrits à Touls Leng. J'ai donc compris à ce moment-là que ces amis qui avaient disparu des Khmers rouges, l'interprète se reprend, des terres rouges, avaient été envoyés se faire exécuter. À Pré-Kung ou Kung Forest, c'est environ 3 km de Touls Leng. À environ 3 km de Touls Leng. C'est juste une rough estimation de la distance. Approximativement. Certains de ceux dont le nom était inscrit à S21 provenaient des terres rouges. Question concernant l'endroit où vous logiez et travailliez. Avez-vous observé personnellement les activités des Khmers rouges ? De quelle façon se comportait-il envers la population là où vous viviez ou travailliez ? Réponse. À K15 et aux autres endroits, nous vivions concernés dans l'enceinte du camp sans aucun contact avec l'extérieur ou avec la population. Nous n'étions pas autorisés à avoir de tels contacts. Pendant toute la durée de mon séjour en camp, sous les Khmers rouges, je ne l'ai pas su quelles étaient les conditions de vie de la population. Nous ne recevions aucune lettre, aucune visite. Nous vivions entre nous. Et nous n'étions pas autorisés à entrer en contact avec d'autres que les membres du groupe. Par exemple, en K15, j'ai vu un vieil homme qui marchait le long de la voie ferrée. Si nous lui avions parlé, nous aurions été critiqués pendant la réunion. Nous pouvions donc entrer en contact uniquement lorsque cela a été permis par l'Ankar. J'ignorais donc toutes les conditions de vie du peuple cambodgien. L'on me disait que le peuple aurait trois repas par jour, mais dans la réalité, nous n'en savions rien. Nous n'avons jamais vu cela. Quand on nous disait que le peuple avait trois repas par jour, nous aspirions à pouvoir nous aussi vivre avec le peuple et avoir trois repas par jour. Question. Je voudrais évoquer D2, où se trouvait cet endroit et à quoi servait-il ? Réponse. Je suis resté un certain temps en K15 après mon arrivée, un peu plus de trois mois peut-être. Ensuite, certains d'entre nous avons été transférés dans une fabrique. D'autres ont été envoyés à Ankor Chey, dans une ferme d'État. Quant à moi et à quelques-uns de mes amis, au nombre de cinq, nous avons été envoyés à D2, qui était une fabrique située entre Phnom Penh et Phnom Penh et Phnom Penh à proximité du kilomètre 6. C'était une vieille fabrique. Je ne sais pas où l'endroit se trouve actuellement. Nous y avons été envoyés. Au total, nous étions cinq. Le chef de la fabrique, un dénommé Phnom Penh, nous a dit que pendant l'assaut contre Phnom Penh, l'Ankar lui avait donné l'ordre, ainsi que son groupe, composé de soldats, au nombre d'environ 200, de rester stationnés dans cette fabrique. Et la plupart des membres de son groupe étaient de jeunes soldats. Ils ont fait cet endroit à leur base pour différentes raisons, notamment parce qu'ils connaissaient mal Phnom Penh. Ils se sont donc établis dans cette ancienne fabrique. Ils n'avaient même jamais vu de réfrigier intérieur. Il a donc reçu l'instruction de la part de l'Ankar de refaire fonctionner les machines de la fabrique. D'après ce qu'il a été observé dans la fabrique, il y avait un soldat, il y avait quelques familles sinokmer, et il m'a dit que c'étaient d'anciens ouvriers de la fabrique et qu'ils pouvaient apprendre aux soldats à faire fonctionner le matériel de la fabrique, y compris les machines à battre le riz. Question. Question. Avez-vous jamais rencontré à des deux des intellectuels cambodgiens de votre connaissance? Réponse. Ormi les membres de mon groupe, au nombre de sacs, j'ai vu seulement des soldats et leurs familles, et de temps à autre, j'ai vu Van Vett, qui venait inspecter les lieux. Je n'en connaissais pas, mais l'on m'a dit que c'était Van Vett et qu'il venait inspecter les lieux. Mais je n'ai jamais vu Kiksu soit d'autre. Avez-vous jamais vu Yeng Sari Kisampan Nunchéa visiter D2? Ou est-ce qu'une réunion a eu lieu à D2? Réponse. Réponse. Non. À D2, quelle était votre fonction principale et quelle était la routine de travail quotidien qui était assignée au personnel qui s'y trouvait? est-ce qu'une réunion a eu lieu à D2? Réponse. Réponse. La fonction principale de D2 c'était de moudrerie, mais il s'agissait d'une fabrique traditionnelle. Il y avait du personnel qui avait acquis des qualifications dans le raffinage du minerai de fer. Le minerai de fer était une matière première et chaque jour, on nous envoyait un jeune adolescent qui ensuite devait aller à Pnom Penh collecter de la ferraille qui serait ramenée et qui serait raffinée. Lorsque j'ai visité cette fabrique ou cette usine, j'étais content parce qu'il m'a semblé que je pouvais rencontrer des gens là-bas et lorsqu'on est arrivés sur place, on nous a dit que nous étions étiqués comme étant des gens des francs. Et ces gens-là me connaissaient comme membres des francs. Mais les conseillers de l'Ankart nous avaient dit que nous devions dissimuler notre propre identité et essayer de nous fondre dans la masse des autres. Et donc, il fallait que l'on se souvienne toujours Et donc, il fallait que l'on se souvienne toujours que nous devions jamais laisser quiconque savoir que nous venions d'un pays étranger que nous avions suivi des études à l'étranger. Nous devions devenir des amis du peuple et des paysans à la base. En ce que nous sommes arrivés à B2, les gens qui étaient sur place savaient d'où nous venions. Et le camarade Poum qui nous avait dit de ne pas leur révéler notre identité. En fait, ces gens-là ne connaissaient déjà ou on n'a pas pu garder le secret. On ne savait pas si l'on pourrait véritablement conserver nos identités secrètes car ils étaient déjà au courant de notre identité. Et les gens sur place m'ont dit que je devrais rejoindre son groupe. Alors, nos amis qui se sont rendus là-bas nous devions perdre notre mentalité d'intellectuel et nous devions perdre notre mentalité d'intellectuel et nous fondre dans la paysannerie et nous fondre dans la paysannerie et nous fondre avec les gens sur place et essayer de nous intégrer dans le groupe. Et ils m'ont dit qu'ils avaient besoin de gens avec des capacités techniques. Donc, en fait, ce qu'ils essayaient de faire apparemment c'était de me convaincre pour obtenir des réponses. Ils ont essayé de me persuader par différents moyens. En disant, par exemple, nous avons besoin de gens avec des capacités techniques pour garantir le fonctionnement de l'usine mais nous ne leur avons pas dit ce en quoi nous étions qualifiés car l'oncar nous avait donné l'ordre de ne pas révéler notre identité. Ce qui fait que je n'ai pas rejoin l'équipe pour lieu de cela. Nous avons simplement constitué un groupe qui nous était propre à ce moment-là j'ai été nommé responsable du groupe parce que j'étais plus âgé que les autres membres du groupe. Et mon équipe avait la responsabilité de la coupe du bois et je n'avais jamais un type d'ébéniste en fait ou de charpentier personnellement je n'avais jamais jamais manié le bois je leur ai dit j'étais un ignorant que je ne savais rien ils nous ont demandé d'essayer de tailler le bois pour faire du mobilier des choses comme ça et nous ont dit d'étudier la conception de du mobilier alors j'ai dû apprendre comment on pouvait devenir j'avais des connaissances que je n'ai pas partagé avec eux parce que j'étais terrifié et inquiet les gens sur place étaient très déçus parce que je leur ai dit que je ne savais rien j'ai prétendu ne rien connaître ou savoir et en conséquence j'ai pu partir avec eux le président je vous remercie monsieur le témoin le moment est à présent védu de suspendre l'audience pour la journée l'audience est à présent suspendue nous reprendrons demain à 9h demain matin nous vous entendrons le témoin le témoinage de monsieur Soun Sip Koon et après la conclusion de la question par les civil parties lawyers nous allons donner la parole aux avocats de la défense de Kieu Sampan en premier lieu M. Ong Tung Hune votre témoinage n'est pas terminée et c'est la raison pour laquelle nous allons vous demander de revenir à la cour demain matin et c'est la raison pour laquelle nous allons vous demander de revenir à la cour demain matin nous attendrons donc le témoinage de monsieur Soun Sip Koon d'abord mais vous serez invitée dans l'alternative à rester à la disposition de la cour pour le cas où monsieur Soun Sip Koon pour des raisons de santé vous allez prendre sa place demain et court officer please facilitate with the vessel unit to provide assistance to him and accommodation and lodging for him and please have them back to this court room tomorrow morning before 9 o'clock and security guards are instructed to bring the co-accused to the detention facility and bring them back to this court room before 9 o'clock in the morning the court is now adjourned to the detention and remain right demain matin avant 9 heures l'audience est suspendue